Bonsoir et bienvenue parmi nous, c'est une magnifique soirée vraiment, pour jouer au foot, des conditions de jeu parfaites, un stade magnifique, de nouveau il faut le plein, mais c'était pas une surprise quand on connait de l'amour qui lie les supporters à leur équipe, on a jeté un coup d'oeil sur les abords du stade tout à l'heure, c'était noir de monde, des sous-d'attentes interminables, il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants et des sourires, une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Un mot sur la combo tactique, ça ressemble à un 5-3-2, expliquez-nous ça, Darrell. Visiblement, l'entraîneur n'a pas du tout envie d'encaisser le but d'aujourd'hui, bon après ça peut être compliqué de marquer aussi, sauf si la formation est relativement fluide, et que les joueurs peuvent sortir de leur zone pour participer à l'animation offensive, en passant par exemple à une défense à trois. Le match commence ! Ça joue long vers l'avant, c'est bien fait ça, il est passé ! Dommage qu'il n'ait pas levé la tête, il aurait sans doute pu trouver un coéquipier démarqué. Un long ballon vers l'avant. Erlandaise. Il est sur le côté, le centre devant le but. Ça palique un peu, la pression est énorme. Le Paris Saint-Germain qui cherche l'ouverture. Il relance côté droit. Et ce ballon devant le but, quelle détente ! Et ça fait but ! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Quelle puissance chez ce joueur, pourtant la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Billy, inarrêtable. Les dev lapines sont bien endurées, et tous les grands joueurs … Les volscentredis ont domestiques. Les volscentredis ont la richette. Les joueurs sont agentaires et ils arrivent parfois. Les joueurs ont un grand plus acquistié. Les joueurs ont un peu dangereux. Oui, il est grand peu, les joueurs ont un peu flamé. Ils sont biens censurés paraître les nationaux. Et il a idolat вот toujours dans ce make- definitions de pass,… et ouvre la marque très tôt il décide d'allonger le jeu marquinhos c'est joué long papé le Racing Club de Strasbourg qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre sans doute un peu des deux Grégoire non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran plutôt malin c'est une remise en jeu ça c'est une interception parfaite ça joue long Paris Saint-Germain qui cherche l'étincelle Mbappé Grossocas oui il peut frapper là oh oui ils enfoncent le coup en marquant rapidement un autre but quelle intelligence dans la finition wind qui whack nous qu'au bending vac stress ferm todas c'est le tableau d'affichage indique désormais 2 0 ils vont sans doute être plus détendu maintenant et qui sait peut-être même prendre le large mbappé à la profondeur pour d'embellé avec d'embellé ça joue il s'impose physiquement dans ce duel couffrant pour le paris saint germain ils jouent au retrait il a tenté et bien joué le jeu repart vers la droite irlandaise qui est récompensé de son pressing ça passera sur le côté ça combine bien là mbappé bien servi sur le côté ou quel geste on le tac on en restera là pour cette première période je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période on a du mal à voir comment la victoire pourrait l'a échappé coup d'envoi de la seconde période ils jouent long le ballon sort du terrain le ballon sort du terrain Sissoko et ils essaient de repartir de derrière long ballon dans le sens du jeu ils récupèrent le ballon c'était un bon pressing Dembélé avec Dembélé il progresse encore le centre de Dembélé le centre qui monte sa cible de quelques centimètres Dembélé il adore provoquer son vis à vis il est plutôt pas mal dans cet exercice incroyable c'est une véritable anguille Sissoko ça joue à gauche et le centre Mbappé le Paris Saint-Germain compte toujours deux buts d'avance sans une vraie sérénité pour l'instant oh voici Dembélé il faut qu'il est là et voilà but voilà qui met son out interne définitif à tout suspense il était bien placé ce ballon tout simplement imparable oh oui super tiers l'efficacité diabolique un trick pour lui aujourd'hui et c'est mérité il a été insaisissable 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 c'est reparti le score est maintenant de 3 à 0 il allonge le jeu c'est reparti le score est maintenant de 3 à 0 bonne intervention ça pouvait créer le danger Mbappé faute oui l'arbitre a sifflé 6阔 6 0 6 0 6 0 6 6 0 6 il allonge vers l'avant il va passer en retrait vers son défenseur Mbappé il enchaîne les dribbles il préfère repasser derrière pas le choix avec cette défense Mbappé qui est forcé de temporiser un peu il s'est envoyé dans l'axe c'était bien vu, dommage Urcic la longue passe, il peut en profiter avec Dembélé il décide d'allonger le jeu la défense est très solide la qualité du marquage est à souligner quand même ah il était temps mais bon il en a déjà mis trois sur la gauche Mbappé il ne résiste pas au contact la bonne passe ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffié ça va sur l'aile oh quel geste il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça il ne faut pas se rater la grosse intervention le Paris Saint-Germain qui se dirige donc vers une victoire sereine 3-0 oh la maîtrise quel bonheur pour les yeux la profondeur bien vu il a du champ sur le côté Mbappé oh la tête et ce problème de finition c'est de trouver l'action un peu de sang dans les deux équipes bon jaillissement il fallait intervenir Carlos Soler Marquinhos deux minutes de temps additionnel ça joue long vers l'avant un long ballon vers l'avant quel timing dans l'interception et l'arbitre siffle la fin du match que dire que dire à l'issue d'une telle victoire simplement que les meilleurs ont gagné que cette victoire est largement méritée bon Daren votre analyse sur cette rencontre ce but en début de match le a fait beaucoup de bien ils ont pu jouer plus libérés après ça et ça se reflète forcément dans le score final merci Daren de nous avoir éclairé merci d'avoir regardé cette vidéo